Bonjour! Comment se sent-on quand on est un enfant différent? Ici Chantal Haber, je suis en super compagnie avec Lynn Schilbert, ou Linou pour les intimes, qui est quelqu'un de vraiment génial. Je vais vous la faire découvrir. Bonjour Lynn! Bonjour Chantal! Merci de me recevoir en entrevue. Ça me fait plaisir. Peux-tu me dire comment ça se passait quand tu étais tout petite et que tu avais quelque chose de particulier, toi? Qu'est-ce que c'était? En fait, je suis née avec des particularités médiumniques. Et puis, ça fait qu'à l'enfance, nous croyons que tous sont similaires à soi. Et il m'est arrivé à quelques reprises d'annoncer des nouvelles à mes amis qui rapportaient ces mêmes faits aux parents. Et les parents, eux, disaient de ne pas fréquenter Lynn. Ok, parce que t'étais comme un petit peu une sorcière, on pourrait dire pour eux. On pourrait dire, on pourrait dire. Ok, puis comment t'as fait pour vivre avec ça? Est-ce qu'à un moment donné, t'as arrêté d'en parler? Ou tu t'es aperçue que c'était mieux de ne pas le dire? Tout à fait, mais on vit le rejet comme enfant. Et puis, on s'aperçoit d'une différence entre nous et les autres. Et puis, par la suite, on préfère ressembler à l'ensemble. Donc, on met ça de côté un petit peu. Et puis, on vit quand même. Ok, quel genre de nouvelles tu pouvais annoncer à tes amis qui faisaient si peur aux parents des enfants? Ça pouvait être des décès de proches qui étaient éminents. Ça pouvait être aussi des catastrophes financières ou des surprises, quelquefois, non prévues. Ok, puis ça, bien, vu qu'ils voyaient les résultats un petit peu par après, comme si t'annonçais le décès d'une tente, puis que, oupe, la tente décédait, c'est ceux qui devaient penser que t'étais une sorcière. Oui, bien, en fait, tout ça est inconnu dans les années 60-70. On ne veut pas vraiment entendre parler. Alors, on met ça de côté un petit peu. Ok, puis toi, pendant des années, je sais que t'as vraiment tassé ça. Quel métier as-tu choisi pour être un petit peu pareille à l'ensemble, on pourrait dire? Eh bien, pour gagner ma vie, comme on pourrait dire, j'ai choisi le génie civil. Ok. Alors, c'est tout à fait un domaine très matriciel, mathématique, et on est loin un peu de la météorité dans tous ses aspects. Voyais-tu l'aura des tuyaux? Pas vraiment, mais ça apportait un aspect intuitif lors de réunions ou lors de décisions. J'étais capable de prendre des décisions éclairées, on pourrait dire. C'est bon, ça te suit quand même ce domaine-là, tu te suivais quand même partout. Puis comment, un jour, je pense que tu as parlé avant l'entrevue, que tu as commencé à t'en resservir, je pense, par rapport à ton conjoint? Tout à fait. Alors, mon conjoint étant prise avec des problèmes infirmatoires, on pourrait dire aléatoires, sur son corps, j'ai voulu soulager mon conjoint en apposant mes mains sur la douleur. Alors, par le fait même, j'ai pu percevoir la souffrance et la quantifier, et la suivre au fil des jours. Quand tu parles de quantifier, ça veut dire que, admettons, si on dirait sur une échelle de 10, tu sentais si 10, c'est le pire, tu sentais s'il y avait mal à 8 sur 10, ou des choses comme ça? Tout à fait. On pourrait dire, admettons, que 10 est une rémission complète. Alors, à partir du chiffre 3 en descendant, il y a de la souffrance. Vraiment, intensément, la personne se sent mobilisée par la douleur. Ok, c'est bon. Puis là, est-ce que tu as commencé à dire, je vais m'en servir un peu ailleurs? Qu'est-ce que tu as fait? Compte tenu des résultats très satisfaisants avec mon conjoint, la curiosité m'a emportée, et puis je l'ai essayé sur des parents, des amis. Et les résultats ont été aussi révélateurs. Donc, le bouche-à-oreille a fait en sorte que je l'ai fait à plus grande échelle, si je puis dire. Ok, super. Puis maintenant, tu le fais aussi au public, parce que j'ai eu quand même la chance d'avoir un beau traitement avec toi. Moi, j'ai été assez étonnée de tout ce que tu pouvais faire, dire, puis j'ai trouvé ça génial. C'est où les endroits où on peut justement bénéficier de tes services? Je desserre deux régions en particulier. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les rendez-vous ont lieu à Chicoutimi. Et pour la région de Québec, la capitale nationale, les rendez-vous ont lieu à Valcartier, qui n'est pas très loin de Québec. Ok. Puis on va le mettre de toute façon au bas de la vidéo pour dire les bons numéros de téléphone, tout ça. Quand quelqu'un va le voir, comment ça se passe? Le traitement ou le soin dure une heure trente, dans lesquels on pourrait dire c'est un deux dans un. Alors, il y a l'imposition des mains pendant une heure trente. Et il y a aussi une canalisation qui accompagne le soin en tant que tel. Donc, on va parler bien souvent de leçon de vie récurrente, on va parler de choix à faire ou d'assumer certains choix qui ont été faits. Et puis, en fait, comme tu le sais, l'émotion est de l'énergie en motion. Alors, les émotions positives, telles que le coup de foudre, les passions, ça, l'énergie circule bien. Ok. Au contraire, les émotions très lourdes comme le deuil, la perte, les regrets, celles-ci vont diminuer l'émotion énergétique. Et là, les malaises apparaissent. Donc, le soin traite le contenant et le contenu. Super! Puis quand tu touches à quelqu'un, toi, comment ça se fait dans tes mains? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça... Effectivement, j'ai toujours les mains gelées. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis une frileuse. Et lorsque j'impose les mains sur les personnes, il y a une chaleur qui se dégage des mains. Et la personne peut percevoir la chaleur plusieurs heures après le traitement en question. Ok. Puis si toi, tu mets tes mains sur quelqu'un, est-ce que quand c'est une émotion plutôt négative, tu sens, je ne le sais pas, plus chaud? Ou quand c'est un coup de foudre, c'est wow, je ne le sais pas? En fait, par la main, je vais sentir l'intensité d'une douleur quelconque. Mais par le canal, la canalisation qui suit, on va explorer toutes sortes de thèmes qui peuvent être associés à cette douleur-là en question. Ok, génial. Puis en même temps, ça aide la personne. Parce que tu sais, des fois, nous-mêmes, quand on a de problèmes, on essaie d'y penser ou de trouver une solution, c'est comme si on avait le problème comme ça, c'est qu'on ne voit pas tellement. Ça fait que quand on consulte des personnes comme toi, c'est comme justement, tu venais nous montrer le problème d'un peu plus loin, puis que ça aidait à trouver des meilleures solutions pour la personne. Tout à fait. C'est un peu un regard par perspective, si je puis dire. Un regard neuf sur une situation similaire. Donc, quelquefois, on pense ne pas avoir le choix, mais certains choix impliquent d'être une personne. On a toujours le choix, de toute façon, dans n'importe quelle situation. C'est juste que le chemin qui vont prendre, parfois, vont nous faire grandir. Ce n'est pas ce qu'on aurait voulu passer sur le coup, mais après ça, on est content de l'avoir passé parce qu'on dit, bien, regarde, maintenant, je suis la bonne personne. Tu sais, toi, ton expérience d'aller travailler dans le civil, tu sais, a fait une différence qu'aujourd'hui, être médium, quand il y a des, monsieur, madame, tout le monde qui travaille, on travaille très conventionnel, bien, tu peux comprendre encore plus la personne parce que tu as passé par là. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Lynn, et ceux qui ont le goût de faire un bon traitement. Moi, je vous le conseille fortement, j'ai vraiment aimé tes souhaits. Merci et bonne santé!